Bonjour, je suis Raphaël, je suis Software Engineer dans l'équipe Connectivity sur le produit NEO. J'ai rejoint KDS en 2010. En termes d'outils et de techno, la codebase est en C-Sharp, .NET Core en migration vers .NET 5. Le code est hosté sous différents repositories, Git, Builder et Unitester sur TeamCity. Le déploiement est en CI en Prod et en CD en Test avec le techno Docker et Ansible. Les stories, backlogs, bugs, sprints sont tous hostés dans Gira. Les challenges techniques sont liés au rôle de l'équipe. Nous exposons pour cela une API qui les regroupe en un seul langage générique qui permet aux autres équipes de NEO d'accéder au monde extérieur de manière sécurisée et normalisée. Les challenges techniques viennent du nombre de fournisseurs, de leurs différents états de modernité technologique et des avancées fonctionnelles dans le monde du voyage. De notre côté, cela se traduit par un besoin de gestion de la dette fonctionnelle et technique de sorte à répondre toujours de manière très réactive aux nouveaux besoins tout en maintenant l'existant. En termes de cycle de développement, l'équipe est divisée en deux scrums, itérant sur des sprints de trois semaines avec les cérémonies habituelles, dailies, rétrospectives, reviews, démos, groomings. Le Scrum Master est volant entre les devs de sorte à apporter régulièrement un regard neuf et ouvert. Et en plus de cela, nous avons nos Tech Days. Ce sont deux jours par mois où nous nous concentrons sur des sujets purement techniques. Si je devais convaincre un dev ou une dev de nous rejoindre, je dirais que KDS est une entreprise axée sur l'humain, c'est la première de nos valeurs. On est dans un environnement safe, respectueux, fun, ouvert, que ce soit en présentiel ou en remote, où l'initiative et la communication sont toujours les bienvenues. Et c'est comme ça que les idées germent et se concrétisent et qu'on fait ensemble un produit qui déchire. Un moment qui m'a le plus donné le sourire, c'est en fait nous avons un outil qui est utilisé en interne par les autres développeurs des autres équipes sur notre API et cet outil nous lui avons donné une nouvelle version avec de nouvelles fonctionnalités mais il n'était pas utilisé malgré nos efforts. J'ai résolu cela en lui donnant un Dark Theme et depuis il est utilisé.